bonjour à tous alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour commencer je tiens à m'excuser pour cette absence c'est indépendant de ma volonté je vous ai fait un poste dans l'onglet communauté de la chaîne pour vous expliquer un petit peu en gros je me suis retrouvé sans internet comme ça par surprise alors que je vous avais filmé des vidéos en avance pour le coup j'avais prévu mais malheureusement je n'avais plus que mes données mobiles et je savais que ce serait impossible de faire charger une vidéo juste avec de la 4g donc j'ai été obligée de prendre mon mal en patience et d'être de nouveau chez moi afin de pouvoir vous poster ces vidéos et je me dis le mieux c'est d'utiliser celle ci pour commencer comme ça les choses sont claires donc je m'excuse je suis de retour et je suis de retour avec une vidéo que j'avais vraiment vraiment envie de tourner qui n'est autre que le midi si je ne me trompe pas que le midi book freak out forcément je suis en retard mais vous me connaissez normalement ceux qui sont abonnés à la chaîne en tout cas ils ont l'habitude je fais tout en décalé donc pour le coup normalement c'est le genre de vidéo qui sort enfin j'avais prévu de sortir une vidéo de ce type pour début juillet bon bah au final je suis désolée nous sommes pratiquement début août ou alors début août quand elle sera postée je vais essayer de poster celle ci avant celle que j'avais déjà tourné comme ça c'est plus pratique alors en quoi consiste le midi year book freak out je vérifie à chaque fois si je ne me trompe pas en gros c'est comme un bilan de mi année dans nos lectures je vais donc répondre à quelques petites questions et n'hésitez pas si vous avez vous aussi envie d'y répondre en commentaire ou alors de réagir fin bon bref on commence parce que je n'arrête pas de blablater alors on débute avec mon livre préféré je triche à la base il y n'y avait pas de lecture hormis une brève sous la cendre qui m'avait fait vibrer au point de me dire que c'était l'un de mes nouveaux livres préférés jusqu'à ce que je lise enfin un livre que je vous ai présenté dans une vidéo précédente trêve de suspense ce n'est autre que la guille des ombres le tome 1 partie 1 le don de mort je l'ai adoré c'est écrit par anatrice et publié chez les éditions plumes blanches dans cette version et si vous préférez la version poche c'est chez les éditions pocket la guille des ombres c'est une lecture que j'ai adoré je vous ai donc déjà fait un résumé mais je vais vous en refaire un ça commence par nous sommes tous destinés au baiser de la mort seuls les dieux sont immortels on a donc tout un système politique dans ce livre d'ailleurs l'histoire commence après une grande guerre qui a remanié la société et on suit particulièrement une guilde il y en a plusieurs je sais plus je crois qu'il y en a six si je ne me trompe pas et nous on suit la guilde des ombres qui règne sur les rues de clepsydre alors clepsydre est plus communément appelée la cité des vices et d'ailleurs ça fait partie c'est un petit peu la partie pauvre de notre univers notre guilde a cinq siècles d'ancienneté et elle est composée d'assassins elfides qui sont les bras armés de la déesse de la mort ils sont donc surentraînés et se servent également de leur don afin de d'accomplir leur mission dans toute l'histoire de terre flamme c'est la première fois qu'une nouvelle recrue est une enfant humaine et si notre protagoniste échoue à embrasser cette voix la mort viendra réclamer son dû donc voici pour le résumé c'est franchement passionnant en fait quand on lit la guilde des ombres on se rend compte à quel point l'autrice a effectué un travail colossal sur tous les points l'univers la politique les personnages et les relations entre ceux ci on suit même parfois d'autres personnages où au final on se rend compte qu'il y a peut-être des liens qui vont faire que l'histoire a des connexions et vraiment j'étais à fond dedans j'ai pas encore lu la partie 2 du tome 1 pour le moment mais ça ne saurait tarder vraiment c'est incroyable je répète encore une fois c'est pour un public averti en fait plus t'en passe et plus je m'en rends compte que ces derniers temps je suis plus facilement intéressé par leur fantaisie adulte parce que là c'est clairement une lecture plutôt pour les adultes je pense que je ne vais pas plus développer que ça puisque la vidéo et risque d'être longue ne vous inquiétez pas de façon je ferai un bilan de lecture dans lequel je parlerai de la série et peut-être que le jour où j'aurai tout lu je ferai une vidéo directement explicative sur la série complète ça fait je sais pas combien de temps que je vous parle de ce type de vidéo je vais me motiver à en faire au moins une dans les semaines qui arrivent ensuite nous changeons un petit peu de registre la prochaine question c'est la meilleure suite des séries et donc déjà mais à coup pas je vous avais dit dans une vidéo que cette année mon objectif c'était de finir les sagas en cours en tout cas d'être au moins à jour puisque les sagas sont pas toutes finies d'être publiées j'ai abusé je me suis rendu compte que j'avais quasiment lu que des tomes 1 donc un peu compliqué de répondre à cette question mais il y a une exception j'ai terminé de son écumé de glace avec le tome 3 atlantis c'est écrit par alexanderlis et publié chez michel laffont et ça commence à être également publié au format poche chez le livre de poche si je ne me trompe pas bref la meilleure suite même si j'en ai pas lu des masses n'était autre que ce troisième tome qui m'a fait passer par toutes les émotions mais vraiment du rire aux larmes mais franchement je ne sais plus si je voulais déjà présenter cette lecture dans un bilan voilà c'est terminé on a quitté nos personnages à savoir qu'il va y avoir une autre série de livres dans le même univers qui va sortir un préquel donc j'ai hâte très franchement mais je suis quand même hyper nostalgique puisque j'adore toute cette petite famille qui s'est créée au travers de ces trois tomes et bon là c'est bien parce que le tome 1 est à ma portée il ressemble à ceci ne sont-ils pas magnifiques et donc dans 200 d'écumé de glace nous suivons perséphone qui est cette jeune femme et ce qui se passe c'est que elle vient de faire sa dernière année lycée donc elle vient passer son bac si mes souvenirs sont bons et perséphone souffre d'une maladie qu'elle ne peut pas identifier en tout cas elle sent qu'elle est sur le point de mourir et elle va passer son dernier été chez sa tante méduse qu'elle connaît très peu et cette tante habite en bretagne près de l'océan et en fait ce qui se passe c'est que près de l'océan perséphone ressent une irrésistible attraction pour celui-ci et elle finit par céder et découvrir qu'elle a certaines origines bon je pense que vu les couvertures il n'y a pas trop de mystères franchement je me souviens que la première fois que j'ai lu 200 d'écumé de glace j'avais pas plus d'attente que ça je l'avais acheté en attendant de pouvoir me procurer comment il s'appelle le royaume assassiné que je pensais adorer alors qu'au final c'est celui ci que j'ai adoré qui est un coup de coeur qui fait partie de mes livres préférés maintenant ma saga préférée et donc ce troisième tome conclut notre histoire il se passe beaucoup de choses dans ce tome j'avais même l'impression qu'on avait plusieurs livres en un seul on n'a pas le temps de s'ennuyer il ya des choses bon j'ai trouvé que c'est un petit peu rapide sur certains points je vais pas vous dire pour pas vous spoiler mais hormis ça super émouvant super touchant une bonne conclusion et c'est la fin je sens que cette vidéo risque d'être longue si à chaque fois je blabat comme ça mais bref ensuite la nouveauté que j'ai envie de lire et là très franchement c'est difficile de choisir parce qu'on a beaucoup de titres qui sortent en ce moment qui sont vraiment intrigants enfin en tout cas qui m'intrigue beaucoup et j'ai trouvé quand même lequel je voulais lire très prochainement et c'est donc ces plaisirs violents écrit par chloé gong et publié chez sa branne alors je sais que tout le monde dit sa branne moi je dis sa branne quand j'ai lu le priori de l'oranger pour moi c'était la reine sa branne pas la reine sa branne donc bon voilà vous m'excuserez et donc ces plaisirs violents j'ai tellement envie de le lire il faut savoir que j'avais tout d'abord acheté ce livre en vo j'avais la duologie même le coffret et au final de saxus sa branne a annoncé la traduction avec cette sublime édition collector je vous la montre vous avez ce très beau jaspage et en dessous le livre est comme ceci et quand je l'ai vu bah déjà je me suis dit forcément dans ma langue maternelle je risque de moins galérer que si j'essaie de lire ce livre en anglais mais ce qui m'a surtout frappé c'est pour moi c'est une édition digne des éditions exclusives anglaises du type fairyloot et illumicrate et encore plus fairyloot puisque je trouve je vous ferai une vidéo je pense bilan puisque ça fait plus ou moins un an oui ça fait un an que je suis abonné à ces box anglaise et donc je vous ferai un bilan sur les plus et moins bref pour moi c'est même au dessus que ce que fairyloot a pu proposer dernièrement donc je le voulais puisque je suis quasi sûr que ça va être un 5 sur 5 même si on n'est pas dans une vidéo prédiction on est donc sur une réécriture de roméo et juliette dans le shanghai des années 20 ici notre juliette est l'héritière d'une famille de gangsters et donc une famille chinoise et de l'autre côté nous avons roma et d'ailleurs j'adore le fait qu'il s'appelle pas roméo mais roma je trouve ça joli en plus bref nous avons donc roma qui lui est héritier d'une famille russe qui contrôle le clan rival et un autre point que j'aime beaucoup qui m'intrigue c'est que roma fut le premier amour de juliette et en fait on est à une période dans l'histoire de shanghai où il y a énormément de dissensions et un autre élément vient corser notre histoire un monstre fait son apparition en ville et propage une maladie vraiment je sens que je vais l'adorer et j'ai hâte d'avoir l'occasion de lire ce qui est pas près d'arriver puisque j'ai plein de livres que j'ai envie de lire donc bref j'espère le faire pour cet été en tout cas est vraiment incroyable on se retrouve parce que j'ai omis une question ça ne m'étonne pas c'est quelle est la sortie que j'attends le plus et le livre que j'attends avec impatience depuis super longtemps ce n'est autre que la cité de jade écrit par fondali et publié chez de saxus le 31 août donc à la fin de ce mois ci j'ai tellement hâte ça fait plusieurs mois que ce livre m'intrigue et bien avant la sortie de saxus j'avais l'espoir justement qu'ils nous fassent une jolie édition bon je vous mettrai la couverture sur l'écran j'aime pas du tout la couverture qu'ils ont utilisé j'aime celle de la vo où c'est un fond noir mais du coup j'étais un peu déçue par le choix de cette couverture j'aime je suis pas hyper fan mais bon l'histoire me hype énormément donc je vais me lancer dans un de mes 100 piternelles résumé le résumé commence par la famille est un devoir la magie est un pouvoir l'honneur est primordial notre histoire se déroule dans la fabuleuse ville de jeanne loun je préviens si ça se trouve je prononce mal les noms du coup je m'excuse à l'avance cette ville n'est autre que la capitale de l'île de kekon et derrière la beauté de celle ci se cache une douloureuse réalité elle est déchirée entre deux clans qui s'affrontent afin de pouvoir diriger la cité de jade c'est donc une pierre précieuse et magique qu'on ne trouve que dans les mines de l'île et qui permet aux guerriers qui l'accapare d'augmenter ses capacités ce qui ferait de lui une véritable arme de guerre notre histoire se déroule donc au moment où le chef du clan sensime décide de laisser le pouvoir à ses héritiers ses petits enfants mais les rivaux du clan de la montagne dérobe certains quartiers et du coup commence à contrôler le marché du jade et c'est sans compter sur l'apparition d'une nouvelle drogue puissante qui permet de conférer à quiconque même aux étrangers le pouvoir du jade la tension qui couvre entre les deux clans éclate en une violence sans précédent entre jeu politique trahison argent et pouvoir l'issue de cette guerre déterminera le sort de tous les guerriers de jade et de l'île elle-même donc c'est l'urban fantasy je pense que vous l'aurez compris ça me donne extrêmement envie j'ai trop hâte vraiment j'étais prête à essayer de le découvrir en anglais mais je me suis dit que ça serait peut-être peine perdue donc je suis très contente qu'on puisse le lire en français peut-être que je ferai une vidéo haul tiens pour vous le montrer et donc voilà nous passons ensuite à ma plus grande déception qui sans surprise n'est autre que mystique floune écrit par dana b chalice et publié chez gav stream éditeur je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente qui était un bilan vraiment j'ai pas du tout du tout accroché à mystique floune les personnages je ne les ai pas du tout trouvés attachants et même plutôt énervant pour le coup et même elle intrigue en soit j'ai pas trop compris ce qui en a été fait l'univers magique avait l'air super intéressant mais je trouve qu'il manque un petit peu d'exploitation et les petites intrigues secondaires qui sont venus se greffer à la première j'ai pas compris non plus donc j'ai vraiment eu énormément de mal à le lire je vous avoue que le point positif c'est que du coup maintenant je ne me laisserai plus avoir par la beauté d'un livre si je sens que les résumés ne va peut-être pas plus me correspondre que ça puisque je vais vous faire un résumé mais là on parle un petit peu de robots et en principe c'est pas trop mon style je ne force pas donc pour vous faire un résumé nous avons une guerre de l'ombre qui couvre depuis un moment entre les différents royaumes du continent et c'est là qu'on arrive aux fameux robots qu'on appelle des armures robotisées en fait à la découverte de celle ci il y a un certain pouvoir de dissuasion qui a pu rentrer en jeu dans ce conflit ces armures robotisées sont donc les vestiges d'une civilisation qui date de 1200 ans sauf que la pièce manquante demeure introuvable mais il existe une autre solution mettre la main sur le maître des arcanes qui possède dans son jeu l'as de mort et le joker et ce n'est autre que l'un de nos protagonistes sage alors il détient ses très puissantes cartes malgré lui et a été traqué toute sa vie pour celle ci il trouve donc refuge à la prestigieuse université des magies et il y rencontre donc notre autre protagoniste d'Iba qui elle est une émotionnelle tout le monde la fuit à cause de ces dons qui sont assez incontrôlables et extrêmement dangereux ils vont donc s'allier afin de pouvoir découvrir les mystères des ARN sans se douter que ces robots de guerre ne sont pas la pire des menaces à craindre donc voilà j'ai été déçu je crois que j'avais mis 2 et demi même si j'avoue que pour moi c'est plus un 2 mais j'aime pas trop mettre en dessous de la moyenne quand je note un livre en tout cas c'était un 2 et demi et c'est un livre que je ne relirai pas et je n'irai pas la suite non plus donc voilà à contrario nous passons maintenant à la meilleure surprise et cette année ça a été 13 de la mère émeraude écrit par Brandon Sanderson qui a été une surprise vraiment j'ai mis 5 sur 5 et j'ai adoré ça a été d'ailleurs mon premier livre de cet auteur qui est pour moi un monument de la fantaisie pour vous faire un petit résumé nous suivons 13 qui est une jeune fille qui vit sur un rocher au milieu de la mer d'émeraude en gros c'est une mer qui n'est pas constitué d'eau mais de sport comme en fait ça ressemble un petit peu à des grains de sable des grains de poussière qui au contact de l'eau prennent vie sont extrêmement dangereuses les émeraudes d'ailleurs deviennent des végétaux un petit peu comme des lianes des choses comme ça mais en très épais très je sais pas comment vous expliquer mais en gros ça fait des ravages voilà un exemple de ce à quoi peut ressembler des sports oui donc en plus là vous avez la version collector qui est géniale vous avez des illustrations juste sublime à l'intérieur qui se passe c'est que il y a un événement qui survient qui fait que tresse prend une décision elle décide de quitter ce qu'elle a toujours connu de quitter son rocher bien sûr elle ne vit pas sur un petit rocher c'est un énorme rocher qui abrite plusieurs familles plusieurs citoyens bien sûr et donc elle prend la mer et devient pirate afin de sauver une personne qu'elle aime et sur sa route elle va rencontrer un rat qui parle oui c'est un élément important puisque j'ai adoré cet élément et vraiment ce livre est génial pourquoi ça a été une super surprise déjà par rapport à la découverte de la plume de Brandon Sanderson que j'ai trouvé incroyable je qualifierais ce monsieur de génie par rapport à l'humour j'avais même la sensation que le narrateur s'adressait parfois directement à nous lecteurs ce que j'ai adoré comme une espèce de d'interaction avec nous j'ai aussi beaucoup aimé l'histoire en soi alors vous attendez pas à quelque chose qui a tout temps de l'action on est sur une histoire qui a un rythme assez lent mais j'ai beaucoup aimé suivre ce récit et on suit aussi quelques leçons de vie puisqu'en vrai c'est l'évolution de notre protagoniste et ce qui est sûr c'est que la 13 du début n'est plus la même à la fin et c'est une super jolie histoire que j'ai adoré et d'ailleurs ce qui suit ses nouvelles auteurs favoris ce n'est autre que Brandon Sanderson mais je pense que vous l'avez compris j'ai acheté les deux autres livres qui suivent enfin c'est pas des suites en gros 13 de la mère emerald est le premier livre d'un projet qui en compte quatre c'était un kickstarter à la base et ça a dépassé les attentes de Brandon Sanderson en fait il voulait écrire quatre livres durant le covid sans avoir les contraintes des maisons d'édition enfin quelconque contrainte et il a écrit quatre histoires totalement différentes que vous pouvez lire totalement indépendamment également et 13 de la mère emerald qui est une histoire de piraterie je dirais que c'est de la fantaisie mais avec une petite pointe de science fiction qui est super sympa franchement j'aime pas trop les histoires de pirates enfin je ne suis pas fan de ce type d'histoire à la base et pour le coup j'ai vraiment été transporté et c'était un livre cocon voilà ensuite quel est mon nouveau book boyfriend et le pire personnage que je peux rencontrer dans mes lectures j'avoue que il n'y a pas de book boyfriend pour le coup en soi il n'y a pas de nouveau protagoniste masculin qui m'a fait vibrer au point de me dire alors lui je l'ajoute à ma liste non mais il y a un personnage masculin que j'ai adoré vraiment et ce n'est autre que slate ardoin qui est l'un de nos protagonistes dans la série malédiction mortelle qui est une duologie c'est écrit par olivia windenstein et katie ayoz et publié chez l'édition bookmark c'était un service presse que j'avais reçu d'ailleurs je vous ferai une vidéo complète sur la duologie pour vous la présenter les deux tomes se présentent comme ceci là vous avez le tome 2 qui est les épreuves du coeur slate fait partie de nos deux protagonistes on le suit lui et une autre qui s'appelle cadence mais moi j'ai eu un coup de coeur pour son personnage à lui que j'ai adoré par rapport à son histoire de vie à ses traits d'humour même à sa personnalité je sais pas je trouve je l'ai tout simplement adoré j'ai aimé ses choix là où par contre un contrario les choix de cadence non mais lui il était super attachant et j'ai adoré sa présence puisque je sais pas si j'aurais autant aimé la série sans lui donc voilà et je vais vous parler ensuite du personnage que j'ai le moins aimé durant mes lectures c'est assez complexe de se souvenir un petit peu de tout ce qu'on a lu et de se dire à ce personnage là m'a marqué mais ce qui m'a marqué c'est que dans cette même série le personnage de régner de morel qui n'est autre que le père de cadence vraiment il m'a insupporté du début à la fin donc sachant qu'en plus je suis une fan de slate c'est pas possible d'apprécier régner de morel dans ces cas là donc voilà ce personnage est tellement perfide vicieux bref je vous laisse découvrir ça si vous avez envie de lire la duologie puisque bah il ya pas mal de mystères dans cette histoire donc je vais pas plus développer que ça pour que vous puissiez le découvrir en tout cas voilà pour ces deux questions gros pur sur slate j'ai complètement oublié de vous faire un résumé donc la pierre de sang c'est l'histoire de slate et cadence en fait ce qui s'est passé c'est que à une époque la magie existait dans notre monde et le berceau était brume une ville fictive mais une ville de bretagne et on est donc sur une réécriture des légendes arthurienne mais là plus précisément sur le côté sorcier donc merlin et ce qui s'est passé c'est que afin de punir l'humanité de la mauvaise utilisation de la magie les fondateurs de celle ci ont décidé d'y mettre un terme et nous sommes donc à notre ère c'est de l'urban fantasy ce qui se passe c'est que slate est un jeune homme qui est orphelin il n'a jamais connu sa famille et un jour il reçoit une lettre de ce fameux régner de morel qui lui annonce qu'il est héritier d'une grande fortune et que afin de pouvoir la récupérer en bénéficier il doit se rendre à brume et s'inscrire à l'université et slate est juste en rage quand il apprend ça il apprend que ce monsieur connaissait son existence mais qu'il a tout de même laissé vivre des choses vraiment très difficiles puisque il a grandi de foyer en foyer et des foyers abusifs et donc une fois qu'il est là bas il passe devant le cimetière et il se rend devant le caveau des de morel dans le caveau bon ok j'adore slate mais ce moment là était glauque ce qu'il a fait c'est qu'il a tout saccagé et il a profané la tombe de sa femme elle portait un bijou au doigt une sanguine il l'a enfilé et s'est retrouvé victime d'une malédiction pour pouvoir faire en sorte de sauver la vie de slate tous les héritiers des lignées fondatrices doivent se mettre en quête de leur part de la carte feuille afin de faire renaître la magie mais ce qui se passe avant qu'on en arrive à ce point là c'est que cette croise la route de cadence qui découvre qu'il a donc profané la tombe de sa mère puisque cadence n'est autre que la fille de régner de morel donc vous vous doutez bien que notre équipe qui se compose des quatre héritiers ne commence pas sous les meilleurs auspices mais on suit ces différentes épreuves que j'ai juste adoré vraiment pour le coup ce sont des épreuves qui sont faciles à suivre qui sont pertinentes puisque je voulais déjà dit à de nombreuses reprises souvent quand il y en a dans des livres j'ai du mal à accrocher je trouve qu'il ya certaines facilités scénaristiques et là pour le coup pas de problème par rapport à ça donc je développe pas plus si jamais vous avez envie de découvrir cette histoire nous passons donc au livre qui m'a fait pleurer alors pour le coup ça aurait pu être pas mal de lire puisque je vous ai déjà expliqué que j'avais tendance à être très réceptive lors de mes lectures ça aurait d'ailleurs pu être de sang d'écumé de glace étant donné que j'ai vraiment vraiment pleuré mais celui qui m'a fait pleurer au point de me mettre mal c'est le dieu dans l'ombre écrit par mégane mindholm alias robin hobb est publié chez at usf c'est un livre que je ne relirai pas à coup sûr vraiment il m'a mis au bout de ma vie pour vous faire un résumé on suit evelyn qui a 25 ans a mari un enfant de 5 ans et une belle famille quand elle était jeune fille elle vivait en alaska et elle était très proche de tout ce qui était nature elle l'adorait se promener en forêt et elle était proche d'un faune un faune mystique qu'elle a nommé paon et elle n'aurait jamais pensé que ce faune réapparaîtrait une fois adulte dans sa vie et d'ailleurs ce qui se passe c'est que celui-ci révèle des émotions particulières en elle et nous sommes donc dans une histoire entre la nature et la civilisation et evine sera peut-être contrainte de faire des choix terribles vraiment cette histoire m'a bouleversée à cause d'un élément que je ne peux pas vous donner qui d'ailleurs pourrait être un trigger warning je trouve si jamais vous voulez le connaître n'hésitez pas à me poser la question je vous préviens c'est un gros spoil donc c'est pour ça que je le dis pas là directement dans la vidéo mais quand ça se passe il ya un tournant dans l'histoire et le rythme change le contexte aussi donc je peux pas le donner mais quand cet événement est arrivé déjà tout le début de ce livre j'ai été sur les nerfs la belle famille est juste exécrable en tout point elle a tous les défauts et ensuite quand cet événement est survenu c'est genre de choses vraiment je suis sensible mais en plus là le contexte waouh là je le revis j'ai eu énormément de mal à m'en remettre ça m'a secoué et je me disais il faut que j'arrive suite à ça à lire quelque chose qui me fera sortir de cet état d'esprit le fait est que j'ai mis 3 je crois à cette lecture 3 sur 5 parce que c'était la première fois que je découvrais la plume de robin hobb ici megan lindon mais elle écrit extrêmement bien c'est poétique métaphorique c'est pas l'écriture qui m'a perturbé c'est vraiment les événements de cette histoire et j'ai eu vraiment beaucoup de mal et avec mystique flaune ça m'a permis d'affiner mes attentes quand je lis un livre en tout cas ce qui va me détendre puisque mon but c'est pas de lire pour me mettre mal quand je serai confronté à ce type d'histoire un petit peu surnaturel un petit peu où il est question de choses particulières je ne lirai pas voilà j'éviterai donc je vous en parlerai peut-être un petit peu plus longuement dans un bilan de lecture mais ce livre m'a mis au bout de ma vie j'étais en larmes inconsolables et donc le livre qui m'a fait le plus rire ça aurait pu être un Rebecca King mais j'ai décidé de présenter le livre qui a réussi à me remonter le moral après cette lecture du coup qui n'est autre que The Love Hypothesis écrit par Alia Zellwood et publié chez Hauteville c'est une lecture que j'ai adoré vraiment la good vibe qu'il me fallait et donc pour vous faire un petit résumé on suit olive olive smith et doctorante et elle ne croit pas en l'amour sa meilleure amie si et elle est attirée par l'ex copain d'olive sauf qu'elle ne veut pas vu que c'est sa copine se mettre avec lui parce qu'elle a l'impression que ça pourrait faire du mal à olive sauf que celle ci n'en a rien à faire très clairement mais son ami ne la croit pas donc elle doit lui fournir des preuves et comme n'importe qui bien sûr c'est une blague ce qu'elle fait c'est que le premier garçon qu'elle croise elle l'embrasse et ça tombe sur Adam Carcelaine cet homme n'est autre que l'un des professeurs éminents des du laboratoire et il a en plus une réputation de connard contre toute attente celui ci accepte de faire semblant d'être son petit ami et donc forcément vous vous doutez bien qu'il y a quelques complications qui peuvent rentrer en jeu et les sentiments donc j'ai beaucoup aimé et j'ai ri c'était super sympa bon gros problème de communication ça c'est un truc qui me dérange dans les romances souvent ça me stresse là ça m'a stressé mais bon j'ai quand même aimé les personnages j'ai aimé l'histoire en soi il y avait pas mal de trucs qui m'ont fait rire pas mal de trucs où je me suis dit bon c'est un peu gênant mais bon bref une histoire très sympa que je vous conseille pour remonter le moral voilà c'était assez satisfaisant ensuite nous avons le plus beau livre quel est mon plus beau livre c'est trop difficile de répondre à cette question puisque je trouve une bonne partie de mes livres très beau d'ailleurs dès que j'en achète un c'est le plus beau que c'est le dernier qui est arrivé donc très compliqué mais je vous ai sorti une édition collector fairy loot donc c'est un livre en anglais c'est spice road écrit par maya ibrahim il est incroyable donc voici à quoi il ressemble sur le recto de la jaquette vous avez ce magnifique jaspage et ensuite quand on retire la jaquette il est comme ceci juste incroyable et le verso puisqu'elle est réversible en plus et comme ça sublime sublime en plus c'est totalement mon délire d'histoire c'est une fantaisie orientale je vous montre aussi les pages de garde et si je ne me trompe pas ici je vous mettrai les mots clés à l'écran j'ai pas le résumé sous les yeux et je le connais pas par coeur mais en gros on est face à une histoire où on est avec une magie qui repose sur les épices notre protagoniste a un frère qui s'est rendu coupable de trahison il a donc volé sa nation et pris fuite et au final notre protagoniste découvre qu'il se pourrait que son frère soit en vie elle décide donc de partir à sa recherche sachant qu'il est recherché également par les autorités et par un personnage en particulier qui accompagne donc notre protagoniste elle devra être contrainte de choisir entre l'amour de sa famille et l'amour de sa nation si je ne me trompe pas voilà cette histoire a l'air incroyable le livre est sublime mais j'ai pas pu choisir entre celui-ci qui est donc un fairy loot et celui-ci qui est un immigrate sublime donc regardez la beauté le jaspage je suis beaucoup trop fan c'est le livre song of silver flame like night écrit par amélie wenzao je suis juste sous le charme de cette beauté quand on enlève la jaquette il est incroyable vraiment trop trop fun les pages de garde je sais plus si c'est pas pareil de l'autre côté pour celui-ci donc là on est sur une fantaisie asiatique et on est totalement face à une histoire où il y a un contexte politique où notre protagoniste est la clé pour résoudre les mystères et il me semble qu'elle encourt certains dangers et il y a une quête au bout donc j'ai hâte de le commencer aussi il est incroyable et l'histoire me donne extrêmement envie donc pareil je vous mettrai à l'écran les thèmes sans trop rentrer dans les détails c'est vrai que j'évite parfois de regarder le résumé pendant la majorité du temps d'ailleurs de regarder le résumé à part quand je vous en fais un pour vous pour vraiment découvrir l'histoire donc il me donne vraiment vraiment beaucoup envie ensuite le livre que j'aimerais lire d'ici la fin de l'année et ça ne devrait pas tarder c'est la fille de la déesse de la lune que je vous ai déjà présenté dans mon book haul suite au festival ou au salon je crois que c'est festival du livre et au pop-up bookmark il est écrit par Shulintan et publié chez Stardust j'adore la couverture je vous ai déjà fait un résumé mais je peux vous en refaire un on a donc Shiging qui est la fille de la gardienne de la lune qui est captive de sa mission impériale depuis qu'elle a volé un élixir de vie qui lui était interdit pardon un élixir d'immortalité la jeune fille a donc grandi dans le secret et isolé son existence ne devant surtout pas être dévoilée à l'empereur céleste jusqu'au jour où ses pouvoirs magiques la trahissent elle est alors contrainte de fuir la lune et donc d'y laisser sa famille sauf qu'elle se promet de revenir pour la sauver elle rejoint le royaume céleste où elle rencontre le fils de l'empereur et celui-ci la forme au tir à l'arc une étrange force magnétique semble la pousser vers le jeune homme sauf que celui-ci n'est autre que le prince et donc le fils de son ennemi mais Shiging ne peut pas perdre de vue sa mission elle décide de rejoindre l'armée céleste auprès du mystérieux capitaine Wenzi et au cours de sa quête entre terre et cieux pour sauver l'honneur de sa famille Shiging croissera créatures légendaires et ennemis machiavéliques et parfois insoupçonnés ça a juste l'air génial et j'ai envie de le lire cet été donc il va faire partie je l'espère, souvent je m'avance de mes lectures pour le mois d'août et j'ai trop hâte ensuite la meilleure adaptation alors je ne regarde plus trop de séries il y a un moment durant ma jeunesse où j'en regardais énormément voilà j'étais à jour dans plein de choses maintenant j'ai tendance à tout commencer et à ne jamais rien terminer donc c'était un peu difficile de me prononcer sur cette question surtout que j'ai envie de regarder Shadow and Bone mais j'ai pas encore lu Six of Cause et je veux pas me spoiler même si je pense qu'ils ont pris pas mal de liberté Netflix au niveau du scénario j'avais pas envie donc je peux pas dire Shadow and Bone les Bridgerton on a pas eu la saison 3 et de façon j'ai pas lu le livre de Benedict et Penelope donc pareil je ne peux pas m'avancer mais j'ai trouvé alors contre toute attente c'est l'adaptation d'un webtoon voilà je vous parle jamais de webtoon mais il faut savoir que je suis une grande consommatrice si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me le signaler en tout cas la meilleure adaptation pour moi c'est j'irai te voir dans ma prochaine vie alors je vous mettrai les noms des créateurs tout ça à l'écran parce que je les ai pas sous les yeux mais j'irai te voir dans ma prochaine vie c'est un webtoon qui est disponible sur webtoon d'ailleurs si ça vous intéresse et cette histoire est juste ultra touchante on suit donc une jeune femme qui a la particularité de se souvenir de ses vies antérieures et quand l'histoire démarre c'est une petite fille elle en est à sa 18ème vie et elle est lasse elle est lasse de tout elle a la particularité d'avoir vécu plein de choses plein d'histoires d'avoir entretenu plusieurs relations du coup elle est même lassée à ce niveau là des relations humaines elle a tout vu tout vécu il n'y a plus de nouveauté pour elle et ce qu'elle souhaite c'est pour sa prochaine vie ne pas se souvenir de l'ancienne et d'ailleurs à chaque fois qu'elle est sur le point de mourir elle fait un vœu elle souhaite que cette fois-ci elle n'ait aucun souvenir et qu'elle puisse mener une vie dans la souciance totale et ce qui se passe dans sa 18ème vie donc elle arrive dans une famille riche pour le coup il faut savoir qu'elle a même vécu des vies en tant qu'homme et elle a vécu des guerres enfin elle a vraiment vécu toutes sortes de choses et donc là ça s'annonçait être une vie plutôt simple par rapport à d'autres et elle rencontre un petit garçon et ce petit garçon elle se prend d'affection pour lui ils deviennent très vite proches très vite de grands amis et en fait il change sa perception des choses elle a l'impression qu'à son contact elle est vraiment une petite fille de 12 ans puisqu'il me semble qu'elle a 12 ans quand on la suit à ce moment là et même si au début il était assez ronchon il se prend très vite d'affection pour elle également et ils ont vraiment un lien super touchant ils sont adorables tous les deux et lui sa maman est malade et justement notre protagoniste se rend souvent chez lui afin de jouer avec lui à la demande de sa maman entre autres et elle lui fait la promesse qu'elle sera toujours là pour lui sauf qu'un jour ils prennent la voiture un accident survient et elle décède au bout de ma vie à ce moment là elle décède et au moment de sa mort elle lui dit j'irai te voir dans ma prochaine vie oh je revis l'histoire là et en fait elle se réincarne et c'était la première fois qu'elle souhaitait se souvenir justement afin de retrouver ce petit garçon elle se réincarne assez tôt et plutôt que d'habitude elle retrouve ses souvenirs de ses vies antérieures et elle fait tout afin de pouvoir le retrouver et elle croise à nouveau son chemin donc je vous laisse découvrir cette histoire qui est incroyable l'actrice qui a été choisie pour jouer notre protagoniste principal je me souviens plus de son prénom mais je vous mettrai les différents éléments à l'écran je l'aime beaucoup je l'ai découverte dans Mr Queen super drôle ce drama que j'ai vraiment énormément aimé aussi d'ailleurs je vous ai pas dit si je vous ai peut-être déjà dit je suis amatrice de cas drama à fond j'aime beaucoup ça et bref quand j'ai vu qu'il allait être adapté j'étais super contente et vraiment une histoire très touchante et que j'ai adoré j'aime beaucoup les personnages super adaptation les acteurs sont très bons donc voilà c'était donc la dernière question de ce tag il me semble que c'est un tag j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vais essayer de republier aussi régulièrement que dernièrement je suis vraiment désolée encore une fois pour cette absence d'ailleurs ça m'a manqué de poster sur Youtube j'espère donc que cette vidéo vous aura plu si jamais n'hésitez pas à la liker à commenter et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux Instagram et TikTok et on se retrouve dans une prochaine vidéo salut